Alors j'ai écrit ce nombre ici, alors tu peux le lire si tu veux. Alors il y a quelque chose de particulier là-dedans, qu'on rencontre souvent, ce n'est pas si particulier que ça. Mais en fait, ce sur quoi on va se concentrer, c'est qu'ici il y a deux 4. On a besoin d'utiliser deux fois le chiffre 4 pour représenter ce nombre. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, ce que j'aimerais bien faire, c'est arriver à comparer la valeur de ces 4. Est-ce que ce 4 ici a la même valeur que ce 4 qui est là ? Alors voilà, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause, que tu réfléchisses à ça, et puis ensuite on le fera ensemble. Alors, on va aller regarder et se rappeler ce que sont chacune des positions qui sont là. Donc ici le 9, il est dans la position des unités, c'est la position des 1 ici. Le 4 qui est ici, ce 4 là, alors je vais l'entourer en rose, ce 4 qui est là, il occupe la place des dizaines, c'est la position des dizaines. Alors, juste à côté, on a ce 2 qui lui occupe la place des centaines, c'est des paquets de 100. Et puis immédiatement à gauche, le 3 qui est là occupe la place des milliers. Et puis enfin, le 4, celui qui est ici, il occupe la place des 10 milliers. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire en particulier que notre 4 qui est ici, il ne vaut pas 4, ce n'est pas 4 unités, c'est 4 dizaines. Donc c'est 4 fois 10, 4 fois 10, c'est ça, 4 fois 10, on peut aussi dire que c'est 40. Voilà. Alors, de la même manière, ce 4 qui est ici, lui, il ne représente pas 4 unités, ni 4 dizaines, il représente 4 dix milliers. 4 dix milliers, donc en fait, c'est 4 fois 10 000. 4 fois 10 000, que j'écris comme ça. Et 4 fois 10 000, je peux aussi dire que c'est 40 000. Voilà, là on a quand même tout ce qu'il faut pour arriver à comparer ces deux 4 qui sont là, la valeur de ces deux 4 qui sont là selon leur position. Ici, en fait, ce 4 que j'ai entouré en rouge, il vaut 40 000, et le 4 que j'ai entouré en rose, qui est de la deuxième position, il vaut 40. Donc, si on veut les comparer, en fait, il faut comprendre ce qu'on doit faire quand on a 40 et qu'on veut avoir 40 000. Si tu veux faire ça, en fait, il faudra que tu rajoutes ici, il y a 4 zéros, là il y a un seul zéros, donc si tu veux passer de 40 à 40 000, il faudra que tu rajoutes 3 zéros. Donc, rajouter 3 zéros, on sait que ça revient à multiplier par 1 000. Donc, on va pouvoir dire que 40 000, c'est 1 000 fois 40. Donc, finalement, le 4 qui est là, le 4 que j'ai entouré en rouge, il vaut 1 000 fois plus que le 4 que j'ai entouré en rose, ici. Donc, voilà, là, on a répondu à la question. On aurait pu le faire aussi d'une autre manière, simplement en remarquant que, quand on passe d'une position à l'autre, ici, on multiplie toujours par 10. C'est-à-dire que là, j'ai des unités et ici, quand je passe à la colonne d'après, en fait, j'ai des dizaines, donc je vais multiplier par 10. Et puis, quand je suis dans la place des dizaines et que je passe dans la colonne immédiatement à gauche, je passe à la colonne des centaines et, en fait, je multiplie aussi par 10. Et puis, ça, c'est vrai à chaque cran. Donc là, quand je passe des centaines aux milliers, j'ai multiplié par 10 aussi. Et puis, quand je passe des milliers aux dix milliers, je multiplie par 10 encore une fois. Voilà. Donc, ça, c'est la chose très importante à comprendre. C'est que, quand on passe d'une position à celle qui est immédiatement à gauche, eh bien, on multiplie par 10. Du coup, on aurait pu très bien directement répondre à cette question, sans aller faire tous les calculs qu'on a fait ici, puisque, quand on passe de ce 4 à ce 4-ci, en fait, on a une position, donc on multiplie par 10, encore une autre position, donc on multiplie par 10. Donc, on a multiplié là par 100. Et puis, une troisième position, donc il faut encore une fois multiplier par 10, c'est-à-dire qu'en tout, on aura multiplié par 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire par 1000. Voilà. Donc là, quand on passe, alors je vais le mettre en violet, quand on passe de cette position à cette position directement, en fait, on multiplie par 1000, puisqu'on fait fois 10 fois 10 fois 10. Voilà.